bon alors je suis de retour je vais reprendre depuis le début puisque ça fonctionnait mais je voulais mettre du coup la 4G puisqu'on m'a dit qu'il y avait apparemment des bugs donc manifestement j'ai perdu le live à cause de ma volonté de vous mettre la 4G donc non 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 je vais faire comme c'était donc me revoilà je vais reprendre depuis le début on ne lâche rien les informations sont trop importantes pour ne pas être diffusées et puis si jamais ça rebug je l'enregistrerai et je vous partagerai tout ce que j'ai lieu de vous partager puisque c'est trop 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 important alors je vous laisse revenir je suis désolée mais ça allait bien vous avez remarqué quand même vous avez vu les efforts depuis le début où je suis sur la page quand même ces derniers temps ça allait bien au niveau technique non bon alors donc ça signifie que là je pense que ça oui ce que je vais transmettre va pouvoir sans doute gêner certaines énergies mais il faut que ce soit transmis donc je vous laisse arriver tous et puis comme ça je vais reprendre en tout cas ce que j'avais dit pour ceux qui n'étaient pas en présence et j'espère que ça va ça va fonctionner oui je vois j'ai reçu beaucoup de de messages pour la plupart ça n'avait pas bugué mais comme j'ai vu que Sandra me dit oh mince ça bug je me suis dit allez c'est bon je clique et je vais rajouter de la 4G et en fait la 4G je ne vais pas vous dire mon mais quasiment ça m'a tout fait planter je n'ai rien pu rajouter alors bienvenue à tous on va pouvoir redémarrer ce live qui était sur l'intitulé de la résilience spirituelle donc je vais réexpliquer ce qu'est la résilience spirituelle pourquoi de la résilience je vais glisser sur la petite phrase qui a été également placée dans l'annonce de cet événement pour glisser ensuite vers les canalisations que j'ai eues depuis des lustres et qui se sont du coup manifestées ces derniers temps un petit peu plus précisément alors coucou à tous la résilience spirituelle c'est donc la capacité de réussir pour un individu à faire face à une situation difficile où ça va être génératrice de stress d'angoisse de frustration et de blocage en deux mots c'est de réussir à pouvoir gérer au niveau spirituel toutes les perturbations de notre environnement de quelle qu'elle soit de nos facultés également pour réussir à se réorganiser c'est type un beau sujet alors ce premier sujet bien sûr sur la résilience spirituelle va rebondir sur la petite citation que je vous ai mis qui donc je suis obligée de la lire puisque du coup je l'ai mise là ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires mais désire les telles qu'elles arrivent et tu seras heureux alors pourquoi c'est intitulé tout simplement parce qu'en réalité aujourd'hui nous traversons tous des vagues d'énergie un petit peu compliquées particulières pour la simple et bonne raison c'est que nous devons nous affirmer nous devons exister et nous devons nous permettre en tout cas d'aller vers ce que nous sommes tendre vers notre vérité donc oui oui ouf je suis de retour oui je suis là et je peux vous dire que le message il va passer que ce soit en live ou enregistré il va passer donc cette résilience elle est très importante c'est justement l'opposé de se résigner pas question de se résigner pourquoi j'évoque avec vous la résilience spirituelle parce que les temps que nous passons comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos la douzième en marche arrière j'ai été voir avant de démarrer la deuxième vidéo en marche arrière que je vous avais faite c'était la lumière la lumière se diffuse je me disais tiens c'est étonnant pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de me faire parler en tout cas de m'utiliser en canalisation pour parler de la lumière se diffuse c'est prévu c'est ainsi inutile de résister je me suis dit bon bah ok pour moi c'était juste évident mais manifestement non puisqu'aujourd'hui on est dans un relais de cette vidéo donc la douzième en marche arrière nous sommes dans un relais afin de pouvoir reconnecter avec un élément que régulièrement je vous mettais dans les vidéos et vous pourrez les retrouver puisque toutes les vidéos sont accessibles en ligne et cet élément c'était souvent je vous disais pensez à bien prendre la vague sur le dessus plutôt que d'être en dessous et de vous retrouver écrasé éclaté sous la vague prendre la vague ça signifie quoi ? s'écouter au niveau de son éveil spirituel avancer, accueillir, grandir et s'autoriser à être sur ce qui se présente et non pas à être ensevelé parce que les autres attendent de nous je ne comprenais donc pas pourquoi j'avais beaucoup et à répétition cette expression qu'in fine j'ai trouvé quand même plutôt pertinente et puis percutante puisqu'elle permet de donner une image au fait que nous traversons tous des périodes plus ou moins difficiles mais surtout de comprendre pourquoi et comment nos êtres incarnés avaient besoin de choper la vague lorsqu'elle se présente et dans l'intitulé c'est vraiment ça c'est la résilience spirituelle prendre la vague qui s'annonce alors la vague qui s'annonce on me l'avait annoncé il y a déjà près d'un an je m'étais dit ok oui ça me paraît logique c'est la suite évidente de l'humanité on va forcément transiter vers une prise de conscience collective et donc oui plus 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 vont s'ouvrir et donc plus 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 vont s'ouvrir ok mais est-ce qu'ils vont tous choper justement la vague est-ce qu'ils vont tous oser se la prendre ou pas avoir peur et se dire est-ce que je suis légitime est-ce que je peux etc et donc entre ces canalisations que j'avais eues sur le début de l'année de nouveau j'avais recanalisé donc m'intéressant à la géopolitique comme je le disais avant la coupure mais pas dans une notion géopolitique pour la politique plutôt sur le devenir de notre terre et des habitants qui la composent et je m'intéressais à savoir où nous en sommes vers quoi nous allons pour nous-mêmes pour ceux qui suivent un peu la page régulièrement je partage sans donner forcément toutes les précisions mais je vous partage les tendances et vous vous rendez compte que derrière les choses se manifestent parce que c'est juste de la canalisation c'est pas moi je vous rassure en tout cas moi je n'y suis pour rien donc ce que ce que l'on voulait m'indiquer au niveau de ces canalisations c'est qu'effectivement nous avons démarré sur cette année 2018 une année complète de grands 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 changements alors les grands changements à venir sont liés aux deux choses que je viens de vous citer la résilience spirituelle mais également la petite citation accueil accueil et accueil c'est ça que cela signifie alors vous allez me dire oui bon ben c'est notre quotidien pas vraiment parce que les éléments que j'ai pu que j'ai pu canaliser vont complètement dans le sens de la dernière vidéo que j'avais faite le réveil est en route la lumière donc se manifeste ou se enfin je ne sais plus c'était ça vous la retrouvez c'est la douzième et pour moi c'était juste logique simplement dernièrement on m'a expliqué que cette logique c'était une logique de terrienne de terrestre incarné mais que ce qui nous attendait était une vague de révélation très 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 importante et qu'en l'occurrence pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous accompagnent ceux qui nous entourent la priorité était double tout d'abord essayer de partager au maximum avec ceux qui nous entourent notre réveil pour leur donner l'envie d'accéder à leur réveil je dis bien notre réveil ceux qui ont compris qu'il se passait un truc pour permettre à ceux qui n'ont peut-être pas encore capté qu'il se passait un truc d'y aller d'oser et de découvrir leur potentiel donc ça c'était le premier point c'était vraiment de pouvoir aller sonner un petit peu à la porte des voisins sans imposer puisque vous l'avez bien compris le principe n'est surtout pas d'imposer à quiconque notre vision puisque la spiritualité c'est avant tout l'expérimentation personnelle très intime de ce que nous pouvons ressentir de notre aide par rapport à l'univers et le deuxième aspect au-delà de d'aller taquer à la porte de l'autre et de dire vous savez moi j'ai découvert ça sur moi et puis il se passe ceci il se passe cela tu devrais essayer tu devrais voir peut-être que justement le bonheur que tu cherches c'est pas de courir derrière une chimère derrière quelque chose qui est mentalisé mais d'aller finalement cueillir ce qui se présente pourquoi important le deuxième aspect puisqu'au-delà d'aller aider c'est aussi soi-même d'accueillir et effectivement depuis 2-3 mois j'ai beaucoup de messages de personnes qui sont en réveil spirituel qui sont en train de baisser les bras en se disant mais je ne vais pas y arriver c'est trop difficile c'est compliqué je ne comprends pas les gens la méchanceté je ne comprends pas ceux qui sont dans cette haine dans le discrédit de l'autre etc. alors ça il y en aura toujours on n'est pas chez les bisounours il y en aura toujours mais chose importante dans ce que j'ai pu récupérer c'est que en tout cas tout au long de cette année qui va se développer je ne vous donnerai volontairement pas de date nous allons être confrontés à des changements extrêmement importants à des manifestations de l'au-delà extrêmement bouleversantes mais surtout à des éléments extrêmement probants incontestables même par les scientifiques alors ce qui signifie évidemment que penser que nous dans notre petit royaume pas plus grosse qu'une petite crotte au comparatif nous serions les seuls les plus intelligents les plus ceci les plus cela vous avez bien compris que vous êtes ici dans un incubateur qui vous permet de faire l'expérience de l'être incarné qui a d'autres civilisations sous quelques formes que ce soit au niveau énergétique virale vibratoire et compagnie autour de nous volontairement je ne mets pas le terme extraterrestre puisque ça y est sinon en deux secondes ça y est elle a pété un câble pas du tout c'est simplement lorsque vous travaillez lorsque vous vous évadez du contexte de la terre vous vous rendez compte qu'il existe différentes formes de vie alors que vous pouvez percevoir plus ou moins selon vos différents travaux mais nous sommes bien entourés effectivement de plusieurs formes de vie qui nous accompagnent des énergies c'est de la vie et nous sommes donc clairement accompagnés alors les canalisations dont je vous parle sont des canalisations qui n'ont pas de vocation à prophétie mais qui ont vocation à faire réfléchir et à rappeler qu'il est venu le temps de s'affirmer d'oser et d'être pourquoi ? puisque pour pouvoir alerter pour pouvoir partager à d'autres votre propre votre propre réveil votre propre prise de conscience de qui vous êtes et qu'on n'est pas planté là comme des radis sur terre ça serait vraiment excusez-moi très couillon d'imaginer que notre vie soit destinée à être là mais trop boulot dodo il y a un peu plus de subtilité surtout quand on commence à ouvrir les portes on se dit waouh quel champ du possible et c'est ça et les manifestations en tout cas telles qu'elles ont pu m'être proposées en compréhension même si je ne détiens pas tout et c'est évident puisque mon mental d'incarner a aussi bloqué j'en suis convaincue ça je l'ai bien senti a bloqué certains aspects le fait que nous ayons des manifestations de l'amour inconditionnel venant justement des énergies qui nous accompagnent de ces aides de ces entités vous mettez le nom que vous voulez dessus et bien ce sera vraiment des manifestations extrêmement importantes des manifestations qui vont se dérouler un peu partout dans ce que l'on m'a présenté comme étant un chaos nécessaire avant le renouveau et ça m'a beaucoup touchée puisqu'il y a quelques jours de cela on m'a de nouveau reparlé de cet oiseau mythique qui est le phénix qui renaît de ces cendres et de ces cendres cela nous emmène bien évidemment à l'idée que l'humain a de ceci de terrible c'est que souvent il faut qu'il s'éclate la gueule profondément contre un mur pour qu'il comprenne qu'il est dans la mauvaise direction que c'est pas là et que c'est pas comme ça alors ça relie ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la terre-mère évidemment qui nous accueille qui nous nourrit qui nous permet de pouvoir dans cette incarnation de corps et de chair qui nous permet de vivre va de plus en plus se manifester sur ce que d'ailleurs Nostradamus avait déjà aussi invoqué sur des dysfonctionnements climatiques sur des résistances de zones c'est-à-dire des éboulements de terre des volcans des tsunamis et compagnie l'air de dire qu'avez-vous fait de cette terre au-delà de cela sur la sphère beaucoup plus spirituelle puisque c'est ça qui m'intéresse sur ma page je ne suis pas là pour faire de la politique et comme je vous ai dit déjà je ne m'en fais pas ça ne m'intéresse absolument pas c'est du blabla sans nom ça vise des intérêts privés collectifs et compagnie donc ça ne m'intéresse absolument pas ce qui m'intéresse c'est le devenir de notre civilisation comment nous pouvons travailler et œuvrer ensemble justement au devenir de notre civilisation et on m'a bien expliqué qu'en réalité il s'agissait de secouer le coco c'est-à-dire d'aller chercher tout un chacun tous ceux qui sont sur des pages spirituelles alors par hasard parce qu'ils se disent tiens bon poil elle a une bonne gueule ou ce qu'elle raconte ça n'a pas l'air d'être trop con on va voir un peu et puis jusqu'à ceux qui sont déjà beaucoup plus initiés ceux qui connectent déjà avec des plans supérieurs ce que j'évoque avec vous je ne suis pas la seule à l'avoir reçu en canalisation je ne suis pas la seule à le partager je vais mettre plus de pincettes que certains parce que j'ai toujours du mal à affirmer les choses tout en me disant au niveau de ces canalisations reçues les perceptions dans lesquelles j'ai pu être plongée et donc le chaos que j'ai vu effectivement qui allait se positionner sur la terre mais un chaos nécessaire et salvateur alors on n'est pas là pour faire paniquer les gens bien sûr mais on est là pour dire la force et le pouvoir de nos vibrations lorsque nous vibrons d'amour ne vitons pas mon dieu que tu es rayonnante mais qu'est-ce que tu as tu ne serais pas amoureuse et bien voilà moi ce que je vous propose c'est à partir d'aujourd'hui quoi qu'il se soit déjà passé dans votre vie sur votre réveil spirituel ou pas c'est de décider qu'à partir de maintenant pour vous-même en tout premier lieu pour vous-même puis par effet de ricocher sur tous les autres puisque nous ne formons qu'un c'est de prendre conscience de bien vous parler de prendre conscience de vous remplir d'amour de vous remercier de vous aimer très fort pour ce que vous avez déjà accompli pour vous même si parfois c'est dur même si parfois c'est incompréhensible c'est de vous remplir de cet amour parce que par effet de ricocher l'amour que vous allez vous donner vous allez sans vous en rendre compte le partager et à partir de là en partageant cet amour ça peut faire bisounours comme ça mais c'est notre vibration originelle l'amour inconditionnel je vous rappelle que si nous sommes issus de la source si nous sommes vibrations c'est que nous sommes amours avant tout et que là-haut c'est déjà chez les bisounours sauf que nous ici-bas on en a foutu un sacré bordel sur terre et qu'il est de notre devoir en tout cas maintenant que nous avons la conscience que nous ne sommes pas des radis plantés là nous avons le devoir pour ce qui va se passer au cours de cette année et ça va vraiment démarrer à partir du mois de mai nous avons le devoir de communiquer autour de nous de partager notre expérience du réveil spirituel pour encourager l'autre à y accéder à s'y autoriser on n'est pas là pour imposer simplement si vous êtes dans le partage de votre expérience et si vous le dites avec le cœur la lumière dans les yeux de dire mais je suis une autre personne et effectivement la personne qui vous connaît dit mais c'est vrai tu as complètement changé je ne te reconnais plus tu as l'air vraiment bien et bien voilà osez dire j'ai travaillé sur moi j'ai compris que j'étais pas dans cette vie mais trop boulot dodo qu'il y a d'autres choses je commence à ressentir que peut-être nous sommes accompagnés par des énergies pour le moment invisible car je vous rappelle tous et pas toutes que vous êtes composés intégralement de la même chose votre vibration originelle ce qui signifie que vous êtes tous capables peut-être pas à l'instant T mais par du travail de lever des voiles sur tout ce qui a été occulté dans le potentiel de voir d'entendre et de ressentir les mondes invisibles qui nous entourent je vous rappellerai que bien souvent et pour ceux qui ont des enfants ça va parler tout de suite nos gosses avant même 10 ans sont dans des mondes dits virtuels le copain imaginaire ils font parler les animaux ils communiquent avec les animaux comme si c'était normal puis le voile entre la 10e et 12e année vient un petit peu bloquer les potentiels parce qu'on va leur coltiner le il faut tu dois rentrer dans le cadre et rester coincé dans ce cube où il est difficile de bouger et donc d'évoluer donc moi je vous propose de lâcher les cubes et de s'installer plutôt dans un énorme cercle où il est plus facile de faire rotation de revenir en arrière d'aller en avant et de pouvoir évoluer et le fait de se dire finalement qu'ai-je à perdre que de partager mon réveil spirituel pour permettre à un autre peut-être de commencer à s'initier et puis si vous n'osez pas parler de vous individuellement vous pouvez très bien orienter quelqu'un sur une lecture sur un live sur un article et justement permettre à cette personne de dire ah punaise attends c'est bizarre ça me parle son truc et c'est comme ça qu'on arrivera non seulement à faire émerger ceux qui aimeraient mais qui ne savent pas qu'ils peuvent et qui sont coincés sous la vague et je vais venir à cette vague ne vous inquiétez pas et aider à les faire émerger pour qu'ils puissent par eux-mêmes se dire mais c'est ça que je veux ah mais toi t'as l'air bien là perché sur le dessus de ta vague j'ai envie d'y venir pourquoi je vous parle de cette vague depuis des mois sur la page sans savoir pourquoi d'ailleurs parce qu'effectivement je pense qu'il va y avoir alors j'ai essayé de mettre des mots dans ce que j'ai perçu je pense qu'il va y avoir une vague de purification spirituelle très importante très dense alors je ne vous dis pas que ceux qui ne vont pas reconnecter vont être dégagés et zigouillés ce n'est pas ce que je vous dis mais je vous dis qu'effectivement ça va être extrêmement compliqué pour ceux qui sont restés le nez le museau coincé dans la matière pour ceux qui vont profiter de la mer des machins oui ça va être très compliqué pour eux de pouvoir vivre et voir ce qui va se manifester dans le monde entier pas spécifiquement à une élite à un secteur etc ce sera donc incontestable ce sera donc inexplicable par la science mais surtout l'effet va être une bombe à neutrons de lumière c'est à dire que tous les êtres même le clampin de je ne sais pas où Peta Ouschnok dans sa grotte et compagnie va pouvoir recevoir cette illumination collective et quasiment en un claquement de doigts ce sera la décision écoutez bien j'y crois ou je n'y crois pas en deux mots je prends ou je ne prends pas et pour ceux qui vont prendre bien sûr c'est une direction vers je dirais un nettoyage intégral de notre être tous les filtres toutes les illusions depuis des lustres que nous avons accumulés vont complètement se libérer pour nous faire voir ce que nous n'avons finalement plus vu depuis tellement longtemps c'est de voir ces mondes invisibles qui nous entourent donc oui demain je vous annonce demain prochainement très très prochainement plus réellement de médium puisque tout le monde aura ce potentiel d'aller accéder à ses propres potentiels bien sûr tout le monde ne va pas fonctionner de la même manière puisque déjà rien qu'aujourd'hui si on fait un focus sur la terre le 19 avril à 20h02 précisément on va avoir une disparité d'expérience entre les êtres éveillés et c'est bien parce que ceux qui ont peut-être un cran d'avance vont pouvoir refiler aux copains l'expérience le tuyau pour que ça puisse l'aider dans sa forme évolutive le fait un de pouvoir partager avec ceux qui ne sont pas encore réveillés sans imposer c'est très important nous ne sommes pas là ni pour juger ni pour imposer c'est vraiment le message qui m'a été donné c'est et ça fait je vous dis depuis l'année dernière et ça a été accentué avec cette histoire de vague la vague va être fulgurante vous ne pourrez pas y échapper vous serez touchés de facto il n'y a qu'à regarder si vous remontez un petit peu sur l'échelle du temps regardez depuis l'année 2017 comment nous sommes tous sensibles je n'ai pas dit sensibilisés nous sommes tous sensibles à la cause animale de plus en plus de gens ne supportent plus les violences faites aux chats aux chiens enfin bref à qui vous voulez à une poule ou je ne sais trop quoi les gens ne supportent plus pourquoi ? parce que certains ont déjà décroché avec une ère primaire pour monter sur une sphère beaucoup plus spirituelle beaucoup plus en conscience et en respect de ce C-E-U-X et ce C-E qui nous entoure c'est à dire que nous faisons partie d'un tout que nous sommes placés là sur terre et que nous devons avant tout revenir à l'essentiel et l'essentiel c'est respecter le patrimoine qui nous a été donné sur terre de faire évidemment encore prospérer la lumière de nos êtres et de ne plus tomber dans ces rivalités dans les peurs qui nous terrorisent et nous tétanis comme ça surtout on n'est pas dans l'action et puis combien de fois vous avez peut-être entendu autour de vous des gens qui vous disent mais dis donc mais t'as vu un peu dans le monde dans lequel on vit mais t'as que ça à foutre d'être spirituel perché madame machin mais justement justement de sortir de ce voile de l'illusion qui est la tétanie par la peur parce que ça réveille et ça touche à nos mémoires le fait d'avoir peur de ce qui se passe peur de ce qui nous entoure ça nous bloque alors l'objectif c'est justement de ne pas nourrir ces peurs-là et de se dire pour ceux je l'avais déjà dit dans un autre live pour ceux qui ont besoin de vivre dans la mémoire du passé pour ceux qui ont besoin d'alimenter ces mémoires c'est qu'ils ne sont pas prêts à accueillir l'avenir ils ne sont pas prêts à vivre autre chose ça leur appartient par contre nous devons garder et avoir une main tendue pour leur permettre d'entendre que nous avons trouvé une voix une petite porte dérobée qu'il suffit simplement de l'emprunter avec beaucoup d'humilité de voir ce qu'il y a derrière et de toute façon c'est toujours avec beaucoup de bienveillance et d'accompagnement que nous sommes accompagnés pour ceux qui se rendent compte quand vous demandez en fait vous recevez si vous savez demander vraiment pour vous ben on reçoit donc la résilience spirituelle c'est de prendre conscience que oui il va y avoir une vague énergétique extrêmement puissante extrêmement salvatrice extrêmement purifiante comme si on se retrouvait à l'état originel incarné mais avec notre vibration d'âme de l'état originel et de se dire waouh attends je suis en train de comprendre pourquoi je suis venue m'incarner je suis venue m'incarner pour vivre et être dans le corps avec tous les plaisirs toutes les joies et tous les malheurs que le corps peut aussi vivre je suis venue incarner dans l'émotion les sensations spécifiques l'analyse mental de l'humain qu'on ne retrouve nulle part ailleurs oui et c'est pas facile parce que la mémoire parce que l'ego parce que le mental nous font parfois dévier d'un chemin qui serait tellement plus simple oui mais c'est ça l'expérimentation et avec tout cela nos âmes ont besoin de comprendre que nous ne sommes venus chercher qu'une seule chose ici bas sur terre l'illumination c'est-à-dire tendre vers le mieux de nous-mêmes en aimant l'autre avec toutes ces différences ces disparités voire même ce qui peut nous nous faire vomir de honte de gêne de dégoût c'est de réussir justement à intégrer que l'autre est dans une voie de cheminement que nous avons peut-être déjà emprunté mais que nous ne voulons plus et plutôt que de stigmatiser plutôt comme je le vois sur les réseaux sociaux ça devient de la folie les gens sont dans une haine ils déversent en fait leur haine contre eux-mêmes sur l'autre en se disant j'ai trouvé un punching ball plutôt que de travailler sur eux pour se faire monter eux-mêmes sur un plan plus confortable une meilleure vision d'eux-mêmes de leur avenir de leur évolution de leur révolution donc l'objectif en tout cas si cela vous parle je vous demanderai de partager ce live un maximum sur vos pages sur vos comptes perso etc peut-être même en direct pour ceux qui peuvent le faire pour qu'un maximum de personnes entendent qu'à partir de cette année et pour un temps à venir il va y avoir de plus en plus de manifestations sur terre qui vont être nécessaires au mental de l'humain pour comprendre que nous ne sommes pas seuls pour comprendre qu'il va y avoir une vague de nettoyage une vague de purification aussi une vague du coup de renouveau et c'est ça qu'il faut voir c'est pas la peur mon dieu mon dieu mais ça veut dire quoi ça veut simplement dire que soit vous prenez la vague vous montez vous chopez l'évolution de votre être même si vous êtes qu'au début toute personne qui va reconnecter avec l'envie d'aller se retrouver va prendre la vague tous ceux qui vont affirmer savoir mieux que les sphères spirituelles supérieures qui nous accompagnent seront laissés à leur sort et ne pourront pas supporter ce qui va effectivement se développer sur terre ce qui va se manifester et oui ça ne se fera pas que dans un esprit de bisounos parce que la rébellion de lumière est en route les insoumis de lumière sont en route les guerriers les messagers sont en route et vous en faites partie donc je vais demander à chacun d'entre vous que vous soyez en réveil tout juste tout nouvellement initié à ceux qui ont déjà travaillé à ceux qui sont installés faites la promotion par la parole osez vous affirmer il est venu le temps de sortir de votre roue il est venu le temps d'assumer pourquoi avoir honte d'avoir reconnecté avec des potentiels si fabuleux vous n'avez plus de honte à avoir il est temps de vraiment de s'exposer pendant longtemps je disais non mais moi je suis juriste aujourd'hui j'en ai rien à cogner je suis depuis ma naissance je suis médium et je suis médium et c'est ça mon boulot au quotidien donc osez vous affirmer osez créer vos identités je vais aller plus loin et je vais vous livrer des choses personnelles avant de vous livrer ce petit truc personnel j'ai envie d'encourager tout un chacun vous avez envie d'être bénévole et d'essayer d'accompagner les gens par la parole peut-être en hôpital ou par des méditations que vous allez faire comme vous le sentez si ça vient du coeur ce sera bon il n'y a pas besoin d'avoir un titre homologué machin ou je ne sais quoi vous le savez bien le gourou le plus puissant c'est vous même à l'intérieur si seulement vous pouviez mettre autant d'énergie à l'intérieur pour votre propre gourou et bien je peux vous garantir que vous seriez déjà super à l'aise avec votre identité vibratoire pourquoi je vous encourage tout un chacun à être ce que vous êtes pour simplement rayonner à partir du moment où vous allez rayonner vous allez attirer à vous des gens qui sont dans leur couloir des ténèbres et de dire oh punaise il y a une petite lumière là-bas je vais aller voir et la rencontre alors comme je l'ai dit une vendeuse votre boulangère une caissière quelqu'un croisait un arrêt de bus d'un coup la parole se délit et comme par hasard vous arrivez à remonter le moral à quelqu'un etc alors sur les aspects plus personnels je vais essayer de ne pas pleurer parce que j'ai déjà pleuré toute l'après-midi pour ce que j'ai eu en échange en MP donc je vais essayer de ne pas pleurer et pas me ravager la tronche cet après-midi j'ai reçu enfin c'était à midi j'ai reçu un texto j'ai tout lâché chez moi j'ai tout lâché je reprenais à 13h j'ai absolument tout lâché et je me suis mise à pleurer comme une enfant mais quand je vous dis à pleurer j'ai dû m'asseoir je pleurais en sanglots je n'arrivais plus à respirer j'étais démontée j'étais fracassée comme une merde comme une loque ce texto venait de la mairie qui me disait venez récupérer votre carte d'identité alors vous allez me dire on va commencer à dire c'est quoi votre truc avec la carte d'identité et bien j'ai démarré à partir de janvier un parcours qui n'a pas été du coup simplifié parce que ce n'était pas très évident manifestement ils n'avaient pas l'habitude j'ai demandé à ce que puisse être apposé sur ma carte d'identité alors c'est ma marque c'est déposé depuis maintenant une dizaine d'années c'est ma marque c'est mon outil de travail c'est mon identité spirituelle j'ai donc demandé que ce soit apposé sur ma carte d'identité Abélina Saint-Jou comme étant mon pseudonyme de travail mon nom d'usage et je m'attendais intérieurement dans non plus mes peurs mais mes résistances vous voyez que changer les termes ça change beaucoup dans mes résistances intérieures c'est comme si je m'étais dit jamais tu pourras l'avoir parce qu'ils vont trouver un truc à redire ils vont trouver à te faire chier en disant ah mais non madame ok ça fait 10 ans vous êtes ceci vous êtes cela mais bon est-ce que vous êtes sûr quand j'ai reçu le texto merci de bien vouloir venir chercher chercher votre carte d'identité la mienne actuelle en cours en vigueur de mon prénom et nom de naissance je l'ai je me suis dit c'est pas possible et je suis donc sortie de chez moi en pleurs j'ai conduit en pleurs je suis arrivée à la mairie en pleurs et la dame me regardait en me disant ah mais c'est vous la dame qui depuis janvier on a essayé entre le tribunal entre chez nous puis voir la préfecture comment faire puisqu'on n'avait jamais fait et donc j'ai pleuré j'ai pleuré parce que j'ai libéré un poids où depuis longtemps j'avais besoin de reconnecter à cette double identité Vanessa de naissance terrestre et Abelina l'être la vibration qui travaille en moi c'est-à-dire cette âme qui a tout son parcours d'incarnation et donc cette reconnexion identitaire et donc la dame me dit je me souviens de vous évidemment je pleure comme un bébé et elle me dit oh là là vous me touchez énormément je lui dis mais je suis en train de vivre ma naissance et je lui ai dit en pleurs en bafouillant en étant complètement dégoulinante et cradoc je lui dis je suis complète je suis complète et j'avais le sentiment ça y est d'être complète alors pourquoi je vous partage ça alors déjà parce que c'était très important pour mon âme très important parce que mon travail prend 80% de ma vie et comme je l'ai déjà dit 80% de ma vie parce que je suis dans une incarnation bonus je suis venue pour aider je suis venue simplement pour partager pour permettre pour faire bouger les choses et le fait de me dire dans cette incarnation on m'a reconnu le droit de ne pas être que l'être que vous voyez là qui correspond juste à un corps à un machin un véhicule mais c'est aussi l'intérieur l'être que je suis donc aujourd'hui j'ai beaucoup pleuré de joie d'émotion de me retrouver en tout cas de me ressentir pleine entière complète et réalisée ce qui est très important pour moi parce qu'aujourd'hui que l'on m'appelle Abbé Abélina ou Vanessa c'est moi je n'ai pas de trouble de la personnalité je sais qui je suis et c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi donc si vous avez dans votre cœur dans votre âme un vœu un besoin d'âme aller jusqu'au bout ça fait 40 ans que l'on m'a donné ce prénom médiumnique mais je ne savais pas quoi en faire là où il a pu s'exprimer c'est quand j'ai ouvert cette magnifique page il y a maintenant un an et demi et plus j'ai été dans cette identité dans mon travail puisque là je travaille avec vous je partage avec vous plus j'ai été dans cette identité là plus je me suis retrouvée plus je me suis acceptée et plus je suis voilà simplement le je suis donc j'ai vraiment envie de vous dire pour votre âme si vous avez envie de faire quelque chose pour vous de nécessaire ça veut dire que vous allez choper la vague de votre vibration d'âme si vous vous refusez si vous vous interdisez vous serez en dessous de cette vague qui ne pourra pas emporter les indécis et je veux vraiment vous encourager à vous écouter je veux vraiment vous dire que la résilience spirituelle c'est leur faire une confiance telle que nous sommes accompagnés nous sommes aimés et tout ce qui va se manifester sur cette année l'année prochaine vont émettre une onde de choc sur la planète Terre en positif même si ça va un peu ravager certaines choses mais il faut passer par ce nettoyage qui n'est plus ce que notre civilisation évoluée peut accepter regardez comme tout nous hérisse le poil regardez comme nous grognons sur tout ça ne nous convient plus alors est-ce qu'une minorité va pouvoir continuer à nous infliger tout ce que nous subissons c'est non et c'est non et je vous encourage à militer si c'est quelque chose qui vous touche à démocratiser le secteur spirituel si vous vous sentez prête à oser vous installer dans votre identité spirituelle et de dire maintenant je suis et je suis ce que je suis et c'est là où je suis le plus vrai parce que c'est ma vérité intrinsèque c'est ma vibration donc vous voyez j'ai mis 40 ans en traînant ce Abélina alors comme je l'ai dit il n'y a pas d'arrogance de ma part Abélina c'est mon prénom vibratoire c'est la vibration de mon être de naissance et Saint-Just c'est le jour de ma naissance sur terre et vous voyez bien que les deux reliés c'est encore une fois c'est la reliance entre mon être incarné et mon être spirituel et à ce moment-là je suis dans mes pleins potentiels parce que ni je ne renie Vanessa qui est incarnée ni je ne renie la présence tout ce travail tous ces potentiels qu'Abelina vibration d'origine me permet de vivre et de partager avec vous donc encore une fois ouvrez vos cœurs ouvrez-vous à surtout ne plus alimenter les polémiques les haines les destructions des autres parce que pendant que vous faites ça vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau et vous n'arrivez pas à voir le soleil qui est juste au-dessus et justement pour tendre vers la lumière c'est de faire du tri c'est de n'aller vers que ce qui est bon et juste pour soi et pas pour les autres pas pour le voisin on se fout de savoir si votre famille est d'accord ou pas là ça devient vraiment une question de survie de l'âme donc j'espère en tout cas que ce moment partagé sur la résilience spirituelle et le fait d'accueillir ce qui se manifeste avec de toute façon je ne suis pas la seule à l'avoir canalisé on nous annonce une vague spirituelle très importante pour certains ça va être fulgurant notamment pour les cartésiens c'est de dire mais c'est pas possible mais c'est pas possible ils vont bugger ils vont bugger ils ne vont pas y arriver alors moi ce que je souhaite évidemment pour notre planète c'est avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour le tout c'est que tous ceux qui vont être en résistance ou en difficulté puissent être aidés dans leur entourage alors peut-être ce sera vous dans votre acte de dire mais allez t'inquiète pas tu sais on ne sait pas tout et on découvre et notre planète grandit et c'est tant mieux on n'est plus à l'air de pierre donc c'est de pouvoir accepter aujourd'hui que peut-être le domaine scientifique va se prendre une sacrée claque en se disant mais ça on ne peut pas l'expliquer mais on l'a tous vu on l'a tous ressenti il se passe quoi il se réveille intérieur et tous les voiles que l'on retire d'un coup et vous serez dans cette vérité reconnecté directement au plan supérieur qu'est-ce qu'on en fait ? et bien on l'accueille et on monte et on prend et si on est en résistance si on refuse de toute façon par le principe de sélection c'est terrible ce que je vous dis mais c'est par un principe de sélection il est temps parce que nous changeons d'air nous changeons de plan nous changeons de vibration donc il est temps d'éveiller un maximum les enfants aussi à la maison ne parlez pas de spiritualité faites-leur faire des exercices spirituels comme la petite méditation je vous en ai mis une cet après-midi sur allez je te propose de fermer les yeux de t'installer d'inspirer d'expirer et puis là tu vas aller en direction de la plage tu vas entendre le bruit de l'eau tu vas sentir le sable et le soleil tu le sens il te touche déjà on ouvre les perspectives et les enfants c'est la relève les enfants c'est la suite pour nous donc c'est le moment de faire des petites choses comme ça du quotidien de leur faire mâcher pieds nus sur terre dans le sable dans la pelouse pour reconnecter aux énergies telluriques les enfants sont prêts nous nous avons encore des voiles et ces voiles ils vont être parfois levés parfois arrachés donc je suis très honnête dans ce que je vous livre ça va pas se passer dans une dans une facilité pour certains pour d'autres ça va juste être comme moi je me disais bah oui c'est juste normal non c'est pas normal qu'on passe à autre chose et que le côté primaire on le dégage qui est un peu plus de subtil un peu plus d'élévation spirituelle si pour bon nombre c'est déjà juste logique mais regardez autour de vous et c'est là où vous pouvez interagir alors bien sûr en partageant cette vidéo si ça peut toucher au moins une personne c'est 100% pour elle et puis si ça peut en toucher plus c'est encore mieux et puis votre action à vous qui êtes là sur des pages spirituelles la mienne ou tellement d'autres les groupes prenez-vous en main acceptez que vous êtes déjà un être réveillé puisque vous êtes là en train d'écouter tout ce que je suis en train de raconter vous êtes déjà dans votre identité après il reste à la découvrir à l'accepter l'accueillir et la travailler donc je ne sais pas si vous avez des questions je vais bien répondre à certaines j'espère surtout que ça vous aidera à comprendre pourquoi vous avez senti ce passage un peu bizarre et dernièrement je vous ai dit dans un dernier live accrochez-vous lâchez rien et rappelez-vous le petit message des guides c'était quoi gardez confiance restez proactif parce que ça y est on est en train de choper cette vague et ceux qui sont en dessous il faut pouvoir leur transmettre il faut pouvoir partager il faut pouvoir leur montrer regarde comment je suis mieux tiens initie-toi à lire regarde peut-être que ça peut t'ouvrir une porte vers ton intérieur et à l'intérieur il y a tellement de puissance alors je regarde si vous avez des questions n'hésitez pas sur le sujet ou si ça vous a scotché vous vous attendiez peut-être pas à cela moi-même je ne m'attendais pas à ce qu'il m'amène puisque quand j'ai publié ce live ça doit faire 8-10 jours j'ai mis l'intitulé je me suis dit ok mais je ne comprenais pas forcément où il voulait m'emmener et je ne pensais pas que les divulgations allaient se faire là comme ça donc je suis un peu prise aussi au dépourvu vous savez très bien que quand je vous parle je canalise donc je dis tout ce que je suis censée dire et puis c'est juste pour ceux qui se diraient ok elle a pété une burrite elle a fumé la moquette alors déjà chez moi je n'ai pas de moquette et je vous laisse libre surtout libre d'accueillir ce qui va se passer et puis quand ça se passera vous serez aussi libre de vous dire ben je l'avais entendu on m'a préparé qu'est-ce que je fais j'accueille ou je refuse mais ça va tellement nous transcender de manière intrinsèque dans les milliards de cellules qui nous composent que c'est comme si on rentrait de la lumière voilà à neutrons dans notre être alors je regarde Marielle comment rencontrer et connaître son guide alors c'est pas le sujet pour vous avez plein de choses que j'ai déjà que j'ai déjà partagé vous avez plein d'autres vidéos n'hésitez pas à y aller oui Cathy les énergies sont de plus en plus hautes je confirme Claudine qui nous dit mais oui à partir du mois de mai vous allez sérieusement le sentir c'est-à-dire que ceux qui n'arrivaient pas à voir vont d'un coup voir ceux qui canalisaient vont canaliser encore différemment de manière encore plus fluide et évidente en disant là attends ça a déjà démarré mais j'étais même pas au courant voilà j'ai déjà fait plein de frissons et scotché ben c'est que ça touche votre âme c'est que votre âme elle est prête elle sait très bien ce qui va se passer Alexandra comment peut-on connaître nos guides j'ai déjà fait plein de lives sur le sujet n'hésitez pas à aller voir dans l'historique des vidéos il y a beaucoup je crois qu'il y en a plus d'une centaine donc il y a plein de choses Valérie ce livre ne me surprend pas ce live ne me surprend pas on est sans doute plusieurs à avoir canalisé ça c'est juste bien de le dire oui parce que ça sert à quoi de le canaliser de le garder pour soi oui moi je vais dire à mon boss attention mon petit chat ceci cela tu sais quoi non c'est pas ça le but le but c'est de partager je voudrais savoir si vous pouvez me dire combien pour avoir développé non là je ne fais pas de choses en direct je suis désolée depuis le temps que j'ai lu sur le sujet changement à venir avec le monde oui le fait qu'on ne soit pas en phase ça explique aussi beaucoup de choses ça explique le temps nouveau est absolument nécessaire oui il faut accueillir je confirme et cette sensation de c'est marrant il y a un truc qui se passe vous savez vous dites c'est marrant il y a un truc quand même qui est bizarre depuis quelques temps vous ne trouvez pas tout le monde le ressent mais tout le monde est incapable de dire ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'on est déjà en train de passer sur un nouveau plan de réalisation j'arrêtais de moins souffrir de jour je suis blanche je suis bien avec ce prénom je suis baptisée en bien le prénom blanche voilà et c'est exactement c'est d'aller chercher ce qui nous parle ce qui nous touche et moi j'avais besoin moi j'avais vraiment besoin de reconnecter à mon abélina totale et intégrale et ma partie sain juste qui est ma date de naissance donc ma date d'arrivée sur terre comme étant je suis bien enracinée je suis bien là et en même temps je suis autre chose que ce que l'on peut voir que ce que je suis au quotidien alors je regarde vos questions c'est impressionnant mais je prends ça comme une bonne nouvelle oui alors il faut Régine effectivement le prendre comme une bonne nouvelle parce que comme le phénix qui est renais de ses cendres en réalité de tout temps la planète a eu besoin de grands changements et a eu besoin de passer par des grands changements pour se réaliser pour être ce que nous sommes aujourd'hui donc bien sûr que quand on l'aborde dans un aspect plus spirituel on se dit oh là là mais elle nous annonce une catastrophe non ça serait une catastrophe pour ceux qui ont la tête coincée dans je ne veux pas entendre je ne veux pas voir je ne veux pas ressentir je me refuse à voir un monde nouveau oui ça va être dur pour eux mais encore une fois ne rentrez pas dans le triangle de Karpman ni victime ni bourreau ni sauveur nous sommes ce que nous sommes de manière perfectible et nous ferons de notre mieux et de notre mieux c'est quoi ? c'est de partager au quotidien de transmettre vos lectures de dire tiens essaye de voir ça tiens passe par ceci tiens et tu devrais peut-être imaginer ça et là vous devenez proactif pour vous-même mais aussi pour le tout alors il s'a oui depuis quelque temps une sensation de malaise permanent oui d'être perdu au milieu de nulle part c'est ça c'est comme si on disait oh je suis dans le couloir mais il y a une sortie à un moment donné et cette sortie elle va arriver l'hymne ce chamboulement me fait revenir vers qui je suis réellement c'est ça et c'est stop à l'illusion stop au mirage stop au paraître stop à il faut tu dois parce que la famille a toujours décidé que c'était bien comme ça et bien c'est non c'est je suis ce que je suis et si ça vous pose un problème c'est votre problème parce que là ça va être vraiment une question de survie au niveau de l'âme Claudine je pense qu'avec la vague cela se fera automatiquement oui le fait que l'on nait des manifestations de l'au-delà très importantes comme une espèce d'évidence tout le monde au même moment frappé par l'énergie divine c'est le retour de notre divinité intérieure là il n'est pas question que ce soit quiconque qui nous manipule ou qui nous dise que c'est nous-mêmes avec nos reconnexions supérieures alors chez certains ça va passer comme une lettre à la poste puisqu'ils ont déjà pas mal reconnecté en se disant c'est donc ça c'est validé et puis pour d'autres ça va être oh là là mais c'est quoi ce délire c'est quoi ce que je viens de vivre c'est ça et là le choix va se poser le libre arbitre est toujours donné je prends ou je refuse et si je prends et bien je prends la vague qui monte qui monte et qui va permettre vraiment de se dire j'ai le choix j'ai le choix en tant qu'être incarné mais en tout cas l'évolution vers laquelle nous allons si vous regardez un petit peu tous les conflits la géopolitique etc ça nous mène à quoi ça nous mène à ça va péter bien sûr mais pourquoi parce qu'il est temps qu'on arrête de se foutre sur la gueule il est vraiment temps qu'on arrête d'être con il est temps qu'on arrête d'être dans notre égo dans notre petit truc à nous non ce qui est à nous est à tout le monde rien n'appartient finalement à personne la notion de la valeur de l'argent je vous ai fait une publication tout s'enchaîne moi je suis hallucinée parce que tout ce qui est programmé là je suis en train de tilter moi aussi en me disant mais ils sont trop forts toutes les publications qui m'ont fait mettre à programmer que vous avez pu voir notamment sur nous ne venons avec rien pourquoi faire autant de chichi entre nous venons avec rien et nous repartirons avec rien pourquoi faire autant de chichi au milieu c'est Osho qui disait ça mais c'est une réalité mais plus qu'évidente nous venons à poil et nous repartirons à poil donc de prendre conscience qu'on est vraiment dans une perte de transit où on doit se nourrir et se remplir d'autre chose de ce qu'on veut bien nous donner c'est à dire des cacahuètes et des merdes au quotidien là on reprend le pouvoir intérieur alors Séverine je comprends pourquoi après avoir eu envie de tout plaquer j'ai ressenti un calme intérieur oui la colère elle est montée et ça relâche et c'est de dire non mais non oui tu voudrais tellement tout arrêter mais s'il te plaît laisse moi vivre encore Katia comment allons-nous le ressentir cette vague alors je peux vous garantir vous allez le ressentir mais de chez ressentir c'est comme ceux qui connectent la première fois comme ceux qui ressentent leur guide pour la première fois comme ceux qui voilà ont cette première reconnexion avec les mondes supérieurs vous serez à vie en prise de conscience de ce qui vient de se passer voilà j'ai prévu ma famille que j'allais développer mes capacités bizarres réponse en riant tu as toujours été bizarre de toute façon et ben voilà bizarre bizarre quand leur moment sera venu à eux de voir si effectivement ils acceptent de rejoindre le club de la bizarrerie ou s'ils se disent non mais ça c'est des conneries et effectivement ils trouveront plus leur place dans ce monde nouveau où on le sait très bien ça ne va pas venir que de la masse c'est à dire les petits gens que nous sommes ça va venir nous avons peu alors c'est vrai qu'il faut l'avouer mais nous avons de grandes personnalités éveillées connectées qui vont pouvoir par le fait d'être exposées aussi créer drainer la vague dont je parle depuis tout à l'heure cette vague d'envie et d'énergie d'aller chercher encore plus haut d'aller chercher encore plus fort et de répandre sans imposer c'est ça le plus important sans imposer de répandre l'idée selon laquelle stop vous avez été touché par votre divinité intérieure par vos potentiels supérieurs qu'en faites-vous ? soit vous considérez que c'est de la merde très bien non tact vous aurez du mal à vivre avec ce qui se prépare pour la suite donc oui ça ne va pas se faire dans la simplicité c'est évident oui ça ne va pas se faire sans casse c'est évident mais encore une fois je reprends la petite citation d'Épictète qui était vraiment ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires c'est-à-dire que ça vient de là-haut le mental l'organisation mais désire-les telles qu'elles arrivent et tu seras heureux pourquoi ? parce qu'en fait là-haut ils nous livrent à partir du moment où vous canalisez on vous livre à partir du moment où vous ouvrez on vous livre ce qui est bon et juste pour vous donc pourquoi vouloir dire non mais c'est moi qui décide c'est moi qui écris c'est moi qui fais que laissez-vous porter vous serez déjà vachement moins fatigué et puis surtout vous allez pouvoir accueillir vous allez pouvoir vous remplir vous allez pouvoir découvrir vos potentiels alors je me sens perdue pourtant je sais que tout est là c'est exactement ça mais qu'est-ce que je fous là il y a un truc bizarre ça se passe non ? ben oui ça se passe on est en plein dedans alors Brigitte c'est juste de s'écouter et de se laisser le temps pour moi donc la banqueroute imposée malgré mes efforts me force à faire face à moi-même c'est ça et c'est c'est de revenir à ce qui est essentiel parfois on se projette en se disant moi j'avais vu passer parce qu'on m'avait transmis en disant comment on peut faire une vidéo en disant je veux être la meilleure des médiums ou je ne sais pas un truc dans le genre moi déjà j'ai juste j'ai juste envie d'être moi moi le mieux possible en tout cas quelque chose qui me convienne à moi être la meilleure ça veut dire quoi ça veut dire qu'on met une notion verticale pour moi on est à l'horizontale on est tous équivalents on va tous au chiot de la même manière jusqu'à preuve du contraire on fait tous qu'un cas pareil donc être la meilleure ça veut dire quoi moi j'ai juste besoin maintenant que je me suis retrouvée aujourd'hui en plus avec cette identité validée complètement validée sur terre intérieurement elle était validée mon identité mais j'avais ce besoin de valider en disant voilà j'ai validé sur terre mon identité et bien c'est ce que je peux vous souhaiter c'est que vous validiez vos projets le moment venu je suis poussée à réaliser ce qui me touche depuis longtemps tout est réuni c'est exactement ça c'est qu'on vous donne et on vous livre tout en réalité et le fait de se dire je suis en résilience pas en résistance pas en résignance en résilience parce que je sais que ce qui va être présenté est bon et juste Sabine les traits cartésiens aussi ça va être compliqué pour eux ou ce sera comme avec la pleine lune qui n'est pas ressentie par tous non la pleine lune ce sont ceux qui moi je suis très sensible à la lune et c'est vrai que pour moi ça commence trois jours avant et je finis trois jours après donc autant vous dire tous les mois c'est pif pas flagirat mais je m'y suis habituée j'ai pris le rythme et j'essaie de le transmuter dans quelque chose qui me nourrit et qui me fait grandir là ça ne va pas être la même chose je vous parle d'une forme de grâce divine lumineuse qui va tous nous toucher comme un coup de foudre intérieur et qui va déstabiliser notre mental donc même les cartésiens vont s'en prendre un bon voltage en la gueule et de se dire mais toi qui penses tout savoir mais tu ne sais rien regarde tu fais quoi avec ce que je viens de te donner et c'est ça qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que l'on fait de ce que l'on nous a donné là de ce cadeau de ce qu'on va recevoir qu'est-ce qu'on va en faire je prends ou je ne prends pas alors je regarde vos questions Betty est-ce que ça a un rapport ce changement avec la nuit noire de l'âme non ça n'a aucun rapport Betty la nuit noire de l'âme vous pouvez très bien la traverser avant justement un choix important qui sera un choix de je prends la vague c'est-à-dire je prends l'éveil spirituel collectif conscientisé parce que c'est moi et j'ai compris que je fais partie du tout ou alors je suis en résistance pas en résilience je suis en résistance je refuse parce que ce sont des illuminés des torchés de la couenne des gros crétins qui ont que ça qu'à foutre d'être perché et de ne pas avoir la vraie vie la vraie vie c'est quoi moi venez pas me dire que tout ce que j'entends tout ce que je vois tout ce que je transmets sans connaître les gens c'est pas la vraie vie parce que celui qui me dit ça je lui demande c'est quoi ta vraie vie c'est de te lever avec un voile d'illusion d'être dans métro-boulot-dodo c'est ça ta vraie vie ah donc tu penses que tu viens sur terre juste pour ça ok parfait c'est ta vérité pour celui qui voit autre chose évidemment on sait puisqu'on est dans notre vérité pour celui qui n'a pas vu pour celui qui ne s'est pas ouvert c'est là où ça va être plus compliqué parce que ce qu'il va recevoir c'est comme un électrochoc qui va toucher ébranler particulièrement nos certitudes de terrestres incarnés Véronique moi je n'ai pas peur je suis croyante je prie tous les soirs croyante ou pas moi vous savez je l'ai dit sur cette page je n'ai aucun souci avec ça j'ai pourtant une maman polonaise cato donc moi je ne crois pas dans le dogme religieux je crois à ce qui nous entoure derrière vous voyez pourtant j'ai des représentations mais là c'est difficile c'est par là bref derrière moi je travaille avec les énergies christiques depuis que je suis enfant ces énergies là sont des énergies supérieures qui ne parlent pas de dogme religieux c'est simplement ce qui m'intéresse dans cette énergie c'est le vécu sur terre a permis une conscience à un être de devenir un être sage posé qui aujourd'hui peut transmettre par l'énergie christique simplement ce qu'il a voulu faire au démarrage c'est partager le principe de l'amour on y est on est à 2018 derrière vous voyez ouh 2018 ans plus tard et forcément le message d'origine c'était quoi c'était pas voter pour mon bouquin parce que c'est pas lui qui a écrit le bouquin de la Bible lui il a fait des petites tablettes avec deux trois petites infos ceci dit en passant qui étaient juste de bon sens aimez-vous les uns les autres partagez et faites circuler l'amour sauf que déjà à l'époque c'était considéré comme mais quelle vaste connerie on va s'approprier le concept on va un peu le modifier et on va en faire un bouquin et le bouquin créé par l'homme bien sûr mais parce que l'homme avait besoin d'expérimenter aussi cet aspect-là et aujourd'hui d'aller plutôt sur des énergies c'est-à-dire tout ce que cette énergie a appris de son incarnation c'est nous permettre de grandir voilà donc vous pouvez prier c'est très bien moi quand je dis que je connecte c'est une forme de prière c'est une forme de connexion mais je ne prie pas un dogme c'est-à-dire que je ne prie pas ce que des humains ont pu écrire je prie ce que je ressens c'est ça la spiritualité c'est vivre ce n'est pas suivre une parole Françoise tout à fait j'allais dire que le Christ en arrière-plan j'ai répondu à votre question vous avez lu un peu Mireille la beauté de l'âme bravo oui notre âme elle est juste extraordinaire elle a toutes les compositions nécessaires pour se transcender par contre le fait de s'être incarnée c'est comme si elle s'était mis un petit peu la difficulté d'oser de le faire et de se révéler parce que quand l'environnement est hostile il y a quand même eu pendant longtemps une chasse aux sorcières et des égouillettes beaucoup d'entre nous ce soir ont été égouillés dans d'autres incarnations pour avoir osé être osé faire on n'est pas encore loin c'est-à-dire que certains nous regardent en disant mais ils ont vraiment que ça a foutre de leur vie non non ils ont surtout tout cela à faire pendant leur vie parce que c'est pendant la vie qu'il faut travailler justement sur nos sphères spirituelles les énergies du VESA que j'adore m'a donné aussi pas mal oui ça va ça va pulser comme l'année dernière je m'étais rendue puisque pour ceux qui arriveraient qui ne sont pas de la page j'habite dans le sud de la France donc auprès de Nice et l'année dernière j'ai été très 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 heureuse d'aller avec une amie chère que j'espère bientôt pouvoir vous présenter elle arrive tout doucement sur les réseaux sociaux donc on y va doucement Frédéric qui est à Montpellier qui est juste un être exceptionnel extraordinaire c'est la seule personne qui me touche au niveau énergétique qui me nettoie régulièrement deux fois par an c'est la seule qui me fait vivre des trucs de folie lorsque je travaille avec elle et j'avais été avec elle mais j'ai reçu cette information prends tes clics et tes claques et tu remontes au col de Saint-Agnès pour ceux qui ne savent pas vous regardez Saint-Agnès 06 c'est un col qui est perché où vous avez une vue juste majestueuse de l'Italie quasiment je vais dire jusqu'au bout de la côte d'Azur et on s'est retrouvé perché là avec nos couettes on avait pris nos petites rues bien enmitouflées et on a médité et c'est vrai que quand on était là-haut ce soir-là ça a été juste hallucinant on avait partagé avec vous une petite méditation et après nous avons eu la chance toutes les deux et vraiment merci à elle d'avoir été là nous avons eu la chance moi je suis très liée aux énergies christiques donc nous avons eu les rayons christiques qui sont tombés sur la mer et j'ai noté toutes les canalisations qui m'ont été données l'année dernière et qui aujourd'hui sont complètement validées les unes après les autres et notamment prenez soin de l'eau l'eau qui est votre source vitale prenez soin de l'eau car vous vous rendrez compte que l'eau va manquer avant de revenir mais une fois que vous aurez compris que la terre doit être préservée que la terre doit être vraiment aimée aussi fort que vous pouvez aimer un humain ou un animal voilà c'est aussi de ne pas oublier les éléments les mondes végétaux qui nous accompagnent ah oui Claudine idem pour moi cato polonaise ben ouais forcément même combat même combat d'ailleurs je m'étais fait virer virer du catéchisme puisque quand j'étais petite je devais avoir allez 8 ans je disais au curé mais oui mais pourquoi parce que moi j'entendais pas du tout la même chose que ce qu'il me racontait je disais bon vous êtes sûr de ça qui vous l'a dit mais c'est écrit la regarde Vanessa je disais mais moi je suis pas d'accord non parce que ça à mon avis c'était pas comme ça je me suis fait virer du coup de catéchisme mais c'est ils avaient pas de grandeur d'âme finalement mais c'est parce qu'en fait ce que le curé me racontait j'avais l'impression que c'était une histoire non qui correspondait pas à ce que moi j'avais pu recevoir ce que je canalisais avec mes énergies christiques donc voilà alors Julien qui me dit la naissance de mon premier enfant il y a quelques jours m'a permis de découvrir de nouvelles énergies et un apaisement qui m'offre plus d'énergie pour me concentrer pour ressentir ma force intérieure grâce à lui je retrouve ma patience et je retrouve le courage pour écrire ce que je ressens sur mes intuitions alors déjà félicitations et puis oui un enfant nous permet de comprendre que la lignée elle est là que nous l'avons créée et que c'est à nous c'est notre devoir en ayant maintenant connaissance de ce qui nous a été transmis c'est notre devoir de leur donner les outils le plus vite possible de leur permettre il ne bénit de rien moi j'ai un ado donc j'essaye aussi mine de rien en plus il est médium mais c'est une grosse feignasse donc autant vous dire mais j'essaye de donner des outils tiens réfléchis à ça tiens tu ne veux pas dire ça tiens machin etc c'est pas facile j'ai pas dit que c'était évident mais c'est vrai que les enfants c'est quand même la génération qui va nous suivre et donc pour la résilience spirituelle eux ils sont prêts ils sont prêts à croire ils sont prêts même si je sais ce que vous allez dire non mais attendez vous avez déjà vu la télé réalité ça c'est la part de ceux qui n'ont rien compris et qui ne sont pas prêts à l'emploi ceux qui sont déjà venus avec une disposition à accueillir ce nouveau monde pour les autres ça sera un autre problème je pense que soit ils arriveront à tilter soit non et à ce moment là ben non quoi voilà comme ça a déjà été dans d'autres temps d'autres moments on ne pourra pas enfin ils ne pourront pas se sentir bien et à leur place sur terre et puis il y aura je pense une forme de je ne vais pas dire sélection parce que c'est très violent il y aura comme une forme naturelle de renonciation à la vie une renonciation à ce nouveau monde qui ne va pas leur parler autant aujourd'hui certains vont hurler leur colère face à ce qui se passe au non sens au choix incohérent de serrer encore plus les gens de ne pas leur permettre de vivre décemment qu'il y ait encore des gens à la rue etc autant tout ça vous voyez tout ce qu'on subit au quotidien on est capable de dire non mais ça ne nous convient plus qu'à l'inverse ceux qui vont voir arriver le nouveau monde vont dire non mais attends tu m'enlèves mon silicone quoi tu m'enlèves ma télé réalité quoi enfin non mais c'est pas possible voilà ben oui mais c'est pas ça la vraie vie ma chérie c'est pas ce que tu vois à la télé la télé c'est l'endormissement des masses et d'aller chercher à l'intérieur c'est aussi de pouvoir s'autoriser à laisser s'exprimer notre identité vibratoire et de dire après tout mais je m'enconne qu'on prenne pour une percher c'est le problème de celui qui pense c'est pas le mien moi je continue à mon ouvrage personnel car demain celui qui s'éloigne de ma route ben quoi si je l'ai écouté il est parti ah ben merde j'ai passé un an deux ans à être celle qu'il voulait que je sois non moi je continue mon chemin je serai toujours seule avec moi même alors je prends le dernier commentaire et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée en espérant que tout ça ne vous aura pas trop trop remué mais c'était important pour moi de pouvoir vous le partager dans le sens où la grosse vague d'énergie d'amour et de lumière qui va venir s'abattre et je dis bien s'abattre va venir rappeler à chaque être de lumière que nous sommes stop les conneries stop stop les conneries et je vous dis des personnes très influentes vont être également touchées justement pour qu'elles puissent être à l'initiative de cette nouvelle vague de ce renouveau que nous attendons tous en fait si vous regardez bien mais c'est comme si on se disait intérieurement ouais mais est-ce que vraiment ça va arriver avec les doutes donc enlevons les doutes bannissons ce mot pour dire nous avons encore quelques résistances mais la résistance davantage c'est que ça se travaille pour se libérer alors je regarde Anne-Elisabeth va des rétros Maxime Pascal dont le chemin est encore plus qu'à travailler là je ne sais pas je n'ai pas vu ce qui était passé mais il est libre et c'est tant mieux je ne sais pas qui c'est c'est quelqu'un qui a dû arriver sur live par hasard qui avait à 20h44 était peut-être en train de manger son je ne sais pas moi une salade avec un je ne sais pas hamburger à côté et qui se dit tiens mais qu'est-ce qu'elle raconte la greluche mais libre à lui et c'est ça qui est important c'est qu'on n'est pas là pour imposer nos visions on est juste là pour dire voilà moi j'ai expérimenté ça écoute tu peux peut-être voir tu peux peut-être ressentir tu peux peut-être accueillir autrement voilà et donc c'est ça l'important c'est que nous puissions travailler de concert et vraiment en conscience que nous avons nous qui sommes éclairés alors on n'est que des des débutants dans tout mais nous avons un devoir de transmettre à ceux qui pour le moment restent encore la tête sous la vague pour pouvoir accueillir dans un nombre maximum maximum les grands changements qui vont s'opérer pour nous donc après pour certains nous sommes perchés ben c'est bien moi je suis bien là où je suis et toi dans ta vie tu te sens comment mon chou ça va tu te sens heureux tu vis bien t'es éclaté est-ce que moi j'ai l'air d'aller mal est-ce que moi j'ai l'air d'être mal dans ma vie dans ma reconnaissance de moi-même dans mon identité est-ce que j'ai l'air d'aller mal et bien non et c'est tout ce que je peux souhaiter à tout un chacun voilà c'est d'aller enfin bien enfin mieux dans nos êtres donc sur ces belles paroles je vais vous laisser je vais vous souhaiter une belle soirée de réflexion n'hésitez pas ce soir en vous endormant peut-être de demander à vos guides ah oui ça m'a perturbé cela c'était bizarre pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ou c'est fou mais alors ça veut dire quoi n'hésitez pas à communiquer et de leur demander que cette nuit quelques éclairages vous soient donnés puisque nous ne sommes pas un petit nombre d'élites pseudo-élites à canaliser à recevoir tout le monde peut accueillir l'univers très présent que nous entendons et que nous voyons mais en réalité que nous ne voyons plus parce que nous avons et nous n'entendons plus parce que nous avons des filtres des filtres de la conscience et laissons-nous porter parce que vous ne risquez rien à tout simplement être vous-même dans la joie et la bonne humeur et réussir à enfin appliquer cet adage que je ne comprenais pas pourquoi depuis enfant je l'aime éperdument vivre en son âme et conscience sur ce je vous embrasse prenez soin de vous et à bientôt donc je leщо à bientôt qu'on